Alors, bienvenue à Freelide Québec. Aujourd'hui, on va aller voir deux pistes que je vous ai montrées il y a un an. La Granitosaure et la Vélociraptor. Ces deux pistes ont beaucoup évolué depuis l'ouverture officielle. On va aller voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont changé. Celle-ci, c'est la Vélociraptor. On commence avec l'entrée qui est débile. Alors, on est début octobre. Bon, dans les feuilles. On va se watcher parce qu'il y a beaucoup de lignes qui sont cachées. Certaines roches qui vont peut-être cachées. Certaines lignes. Avec la sortie d'une piste non identifiée, on se demande bien qu'est-ce que c'est. Je le sais, je ne peux juste pas vous en parler. Mais je peux vous dire qu'elle est fucking cool. Petit ligne cachée ici. Un hommage à tomber en bas de son bac, non? Un hommage au... Trails de squash. Et trails du North Shore en général. Ce n'est pas ma meilleure run. Je suis en train de faire un petit shockwave session, excusez. Je fais des tests avec la fourche, puis là, ce n'est pas con. Un petit peu de fatigue dans le bodé. On est en vacances et on roule tous les jours. Et j'ai un petit peu moins le frais d'ici pour aujourd'hui. Que Versus il y a cinq jours. On travaille ça. Sous-titrage Société Radio-Canada On roule sur le bridge ici. Au travers des feuilles. Sommant dans une de mes pistes préférées sur le secteur Milestrom. Une petite short and sweet. Contrairement... Ah oui, il y avait la nouvelle ligne à gauche. Je viens de manquer, zut. Contrairement à notre granitosaure. Qu'il faut pas mal surveiller sa vitesse. Elle au contraire... On peut se laisser aller en masse. Surtout dans la finale. Je dirais que c'est celle des deux qui a le moins changé. Parce qu'elle est principalement sur les roches. Et voilà. C'était la belle océanthorne. Très belle. Très très belle. Et on va aller tenter d'éclairer la granitosaure. Qui est rendue pas facile. Elle a beaucoup évolué depuis son ouverture l'an dernier. Beaucoup de racines. Lorsqu'elle est humide, elle est pas facile. Donc là... On est genre le 6 octobre. Il fait un gros soleil. Tout le temps de sécher. On va aller essayer ça. Donc... C'était avec mon collègue Jean-Sèbre Lachèvre il y a quelques secondes. Jean-Sèbre roule très solide. Et j'avais besoin de concentration pour faire cette piste-là. Qu'on va venir la faire tout seul. Comme un grand garçon. Et tenter de tout bien éclairer. Alors j'avais eu la chance de venir essayer. En exclusivité. Avec Eric Gagnon. L'an dernier. Avec la magnifique Vélociraptor. Le granitosaure est normalement évolué depuis son ouverture. Donc il y a eu beaucoup de passage. Qu'il y a des racines qui sont sorties. Ça fait une piste qui est très difficile à linker. Alors ça va très bien. On essaie de pas se jinxer. Il me fait beaucoup penser à une piste qui n'est pas encore ouverte. Qui va être tout aussi débile. Si c'est pas plus. Elle va dire non à plus débile. Je vous laisserai le sentier du moulin. Vous faire l'annonce. Printemps 2022 probablement. Je retrouve mon air d'aller dans le granitosaure. On va voir un du Evil Insurgent. Enix. Je dirais que cette bike-là m'avantage beaucoup dans cette piste-là. Versus la fer en 29. On lâche pas. Fait que c'est pas compliqué cette piste-là il faut venir la faire quand c'est sec. C'est aussi simple que ça. Je me rappelle quand on avait voulu la première fois il n'y avait pas encore des barrières ici. ça va très bien. OK. Je vais aller pro-lindin ce coup. Pas que mon nouveau bike. J'ai des corps de la misère avec les suspensions. On va essayer d'esclairer d'une chute si possible. Hein, chérie. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai les jambes bloqués en arrière. Fait là. OK. Oh, voilà. Ouais, toi. Bah. Ça. Oh, voilà. Oh, voilà. Flawless pour la ProLine numéro 2, il me restera la 1 à travailler. J'ai échappé à la dernière seconde. Quelle piste difficile! En dehors de mon petit crash par rapport, ça va très bien pour le granitosaure. Je vais avoir la première ProLine à travailler, que j'ai jamais essayé. J'ai encore un peu d'hésitation à faire. Wow! Ok, vraiment belle. Ils l'ont retravaillé un peu. Elle est assez différente de quand j'ai venu l'essayer la première fois au début de l'année et à la fin de l'année. Elle est vraiment belle. Wow! Nice! C'était la granitosaure. C'est parti! Sous-titrage ST' 501